Musique Écoutez, le Seigneur dit, quand tu vis dans le péché, tu es comme quelqu'un qui creuse un puits pour entrer dedans et mourir. Les enfants, vous comprenez ? Est-ce que vous voulez creuser un trou pour entrer dedans et mourir ? Viens, viens, viens. Est-ce que tu veux creuser un grand trou, entrer dedans et mourir ? Non ! Et toi ? Tu veux creuser un trou, un puits profond, tu as dedans, tu meurs ? Non ! Acclamons ! Les enfants, on vous a délivré de la sorcellerie, non ? Qui donne la sorcellerie ? C'est qui ? C'est le diable qui donne la sorcellerie. Ok. Le diable rote pour donner la sorcellerie. Donc, qu'est-ce que le diable fait ? Il vient, quand le diable veut donner la sorcellerie, il cherche les enfants qui ne veillent pas. Veiller, c'est faire attention, c'est se surveiller, c'est regarder très bien pour que le diable ne s'approche pas de nous. Donc, quand le diable veut travailler, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient, il fait ça. Si tu veilles, il te laisse. Il fait ça. Si tu veilles, il te laisse. Il cherche. Il cherche. Et il cherche ce qu'il ne veille. Si quelqu'un veille, est-ce que le diable peut le détruire ? Donc, le diable rote. Il rote. Quand il voit que tu veilles, il rentre. Il voit un autre enfant là-bas. Il fait comme ça pour aller le détruire. Il dit, si tu veilles, il te laisse. Il cherche les enfants qui ne veillent pas. Donc, s'il vient comme ça, il trouve des enfants qui s'insultent. Il dit, ah, j'ai trouvé les enfants à qui donner la sorcellerie. J'ai trouvé les enfants que je peux dévorer maintenant. Quand tu prends ton camarade, tu dis, laisse-moi, attention, c'est quoi ? Le diable dit, oh, 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 il dit au démon, venez, 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 venez. Il y a des gens qu'on peut dévorer ici. Si le diable vient, il vient doucement. Si tu veilles, il te laisse. S'il trouve que tu es en train de mettre la main dans le sac de ta maman pour voler, il dit au démon, venez, 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 venez. Il y a des gens qu'on peut dévorer ici. Il y a des petits voleurs ici. Quand ils regardent les autres, ils sont sérieux, ils sont calmes, ils lisent la Bible. Qui a sa Bible là ? Ouvre. Donc quand le diable vient, il cherche, il cherche, quand il voit quelqu'un qui lit la Bible, il se fuit. Il cherche, le diable cherche les enfants qu'il veut dévorer, il veut tuer. Vous avez déjà entendu que les sorciers ont mangé quelqu'un, non ? Donc, il vient, il fuit. Dès qu'il voit que tu veilles, il fuit. Toi, tu as fermé ta Bible, il peut venir. Donc, quand il vient, il voit que tu aimes Dieu, il laisse, il cherche. Toi, tu n'as rien, tu ne pries pas, tu n'as pas la Bible. Il appelle les autres qui venaient. Il y a une ici. Elle est là. Elle ne fait rien. Si tu veux le chasser, tu fais quoi ? Tu dois très bien prier. Commence à prier par exemple. Prie. Tiens-toi, tu pries, tiens-toi, tu pries pour nous. Donc, quand le diable vient, prie. Si il voit, ce qui est en train de prier, fuit. Vous voyez, le diable a fui là. Prière. La Bible dit, veillez, veillez, le diable rôde. On vous a délivré, non ? Bon, si tu ne veilles pas, est-ce que c'est bien ? Si tu ne veilles pas, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te détruire. Il va revenir, il revient d'abord. Il ne commence pas par détruire. Il était avec toi, on l'a chassé, il l'a fui. Donc, lui, il veut revenir, il rôde. Rôde veut dire qu'il veut revenir. Il veut revenir et il cherche qui ne veille pas. Est-ce que tu as compris ? Tu as compris ? Le diable rôde pour quoi ? Il veut faire quoi ? Il veut te devorer. Devorer, c'est quoi ? Qui sait ? Qui sait ce qu'on appelle, ce que signifie dévorer, oui ? Devorer veut dire qu'il veut revenir de ta vie pour te détruire. Très bien. Il veut revenir pour te détruire et détruire tes parents. Est-ce que nous sommes ensemble ? On a chassé le diable. Le diable est parti. Mais la parole de Dieu dit que quand on chasse le diable, il fuit. Après, il revient doucement pour voir s'il peut encore te manger. S'il te trouve en train de dormir, d'insulter tes parents, en train de te balader dans les rues pour manger dans la poubelle, il te possède et te dévore. Mais si tu lis la Bible, tu pries, tu es calme, il ne peut pas revenir. Est-ce que c'est compris ? Le Seigneur dit, veillez, veillez, le diable rôde, il vient doucement, il te fuit. S'il voit que tu aimes Jésus, il fuit. Il fuit. Le diable fuit tous les vrais enfants de Dieu. Même si tu es petit. Si tu aimes Jésus, le diable fuit. Tu as compris, non ? Rôde veut dire que quoi ? Il tourne autour de toi. Il tourne autour de toi pour chercher quoi ? S'il y a un péché dans ta vie. S'il y a un péché dans ta vie. Alléluia. On dit que le diable rôde, 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 rôde c'est quoi ? Le diable rôde autour de toi pour pour ta vie. Si tu n'es pas avec Dieu, il faut trancher. Il a trouvé, le diable rôde pour voir si tu es avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, il prend ta vie. Il faut faire attention. Quand on te délivre, le diable fuit. Et il revient pour voir si tu vis encore dans le péché. S'il trouve que tu vis dans le péché, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que c'est bien d'être détruit ? Est-ce que tu veux que le diable te détruise ? Non. Si tu es un enfant, acclame. Quand on chasse le diable, qu'est-ce qu'il fait ? Il fuit. Maintenant, quand il fuit, il reste tranquille là-bas ? Non. Très bien. Si tu trouves encore vraiment, on va acclamer Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Quand on le chasse, qu'est-ce qu'il fait ? Il veut revenir dans ta vie. Maintenant, pour qu'il ne revienne pas, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois laisser le péché. Acclamons Jésus-Christ. Donc, la Bible dit, il faut veiller, il faut attendre le diable. Tu ne manques plus. Si tu ne manques pas, il ne peut rien. Si tu vois l'argent de ta maman qui est tombée, tu prends, tu lui dis, maman, voici ton argent, j'ai vu. Là, le diable ne peut rien te faire. Si tu prends, tu voles, tu fuis, le diable va te poursuivre là-bas, il t'attrape, il te donne encore la sorcellerie. Tu commences encore à pratiquer la sorcellerie. Et si Jésus revient, il te jette dans le lac de feu. Jésus est le roi des rois. Jésus est puissant. Jésus prend les pécheurs, il les juge, il les jette dans le lac de feu. Est-ce que nous sommes à ça ? Jésus, lui, il est plus puissant que le diable. Même si tu es un militaire, même si tu es un président, Jésus te prend, il te met dans le lac de feu. Si tu vis dans le péché. Donc, il est bon d'être l'ami de Jésus. Il ne faut pas avoir des problèmes avec Jésus. Et Jésus aime les enfants qui sont gentils, calmes, qui ne vivent pas dans le désordre, la désobéissance. Quand l'école va commencer, si tu vas à l'école, tu vas dans ta classe. Tu ne t'arrêtes pas, quelque part, jouer avec les mauvais amis. Si tu fuis l'école, tu vas dans un coin avec des amis. Les autres sont en classe, vous, vous jouez. Le diable va vous trouver là-bas. Parce que c'est ce qu'il veut. C'est compris ? Même dans l'église, si tu vois les mauvais amis dans l'église, tu les fuis. Tu dis à ta mère que le petit est mauvais. Il m'a dit de voler. Est-ce que c'est compris ? Qui a déjà vu un mauvais ami dans l'église ? Un mauvais camarade. Il me disait de partir. C'est parti, c'est parti, c'est parti, m'assoyeur. C'est une petite fille ou bien un petit garçon ? Une petite fille. Donc, il y avait une petite fille dans sa classe qui lui disait, quitte de là, va t'asseoir là-bas. Alléluia. Alléluia. Tu dis à papa. Tu dis à papa. Très bien. Donc, tu viens, tu dis à ton papa qu'il y a un enfant là-bas, il est mauvais. Et puis, ton papa va aller dire ça aux éducateurs. On va juger le diable. C'est compris. C'est compris. C'est compris. Jésus dit de veiller. Vous me suivez très bien, n'est-ce pas ? Si un enfant vit dans le péché, s'il manque, s'il se querelle, qu'est-ce que le diable va faire ? Le diable va te lever au milieu de Jésus. Le diable va te lever au milieu des enfants de Dieu. Maintenant, comment tu vas faire pour qu'il ne vienne pas ? Je dois prier et laisser le péché. Si tu ne veilles pas, le démon qu'on a chassé va revenir. Quand tu vas dormir, il vient pour t'empêcher de dormir en paix. Et ils vont revenir, quand tu dors, ils mettent la nourriture dans ta bouche. Dans le sang, tu manges, tu t'envoles. Alors que les autres dorment paisiblement. L'esprit du diable va te prendre, il t'amène dans l'eau. Et puis, tu auras beaucoup de maladies. Et quand tu vas aller à l'école, quand on enseigne, tu n'entends rien, tu ne comprends rien, tu échoues. Est-ce que c'est compris ? On t'a déjà délivré. On t'a délivré. On a chassé quoi ? On a chassé la colère. Maintenant, si tu ne fais pas attention, qu'est-ce que le diable va faire ? Il revient. Il revient. Quand il va revenir, tu vas recommencer avec la... Avec la colère. Est-ce que tu as compris ? Si tu ne veilles pas, qu'est-ce que le diable va faire ? Il va venir me donner la sorcellerie. Maintenant, si tu ne veux pas qu'il revienne, qu'est-ce que tu dois faire ? Je dois lire ma Bible. Je dois prier. Je dois jeûner. Amen. Je dois éviter l'eau. Je dois éviter les parables. Quand c'est comme ça, le diable ne s'approche pas. Quand on a brisé les liens, si Satan revient, est-ce qu'il va te toucher ? Pourquoi ? Parce que j'ai chassé les esprits. Est-ce que Satan peut revenir ? Non. Pourquoi ? Parce que je suis avec Jésus. Très bien. Est-ce qu'on a brisé tes liens ? Oui. Est-ce que le diable peut revenir ? Non. Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils ne reviennent pas ? Je veille. Ça c'est bien. Acclamons pour Jésus-Christ. Donc, tous les enfants, tenez-vous debout. Pose les mains sur ta tête. Les parents maintenant lèvent les mains pour dire que Dieu bénit ses enfants avec une capacité divine de veiller. Les mots sont des mots mûrs. Mais il faut qu'ils comprennent. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous vous bénissons ce jour avec la puissance divine pour veiller, pour comprendre spirituellement l'injonction veiller. Nous vous bénissons avec la capacité surnaturelle divine de comprendre la parole de Dieu, de comprendre le sens du mot veiller, 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 veiller. Prions que l'intelligence de Dieu leur soit donnée, qu'ils comprennent le sens spirituel de l'injonction veiller, 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 soyez sobres, veiller, soyez sobres. Prions ensemble. Ecclesiastes, chapitre 10, verset 8. Que quelqu'un nous le lise. Celui qui creuse une fosse, il tombera. Et celui qui renverse une muraille, sera mordu par un serpent. Amen. La parole de Dieu dit, celui qui creuse une fosse, va tomber dedans. Celui qui renverse une muraille, sera mordu par le serpent. Si tu es un enfant, si tu as déjà vu une fosse, lève la main. Viens, viens, dis, c'est comment? Qui d'autre? Qui a déjà vu une fosse? Si tu es un enfant, si tu as déjà vu une fosse, lève la main, oui, viens. Oui, une fosse, c'est quoi? Une fosse, c'est un gros trou. Elle a trouvé. Qui a déjà vu un grand trou profond? Qu'est-ce que tu as vu un trou de 3 à 4 mètres? Voilà. Il a vu un trou de 3 à 4 mètres de profondeur. Et si tu tombes dedans, tu ne peux pas ressortir. Tu meurs là-dedans. Le trou était tel que si tu tombes dedans, tu ne peux pas sortir. Tu meurs dedans. Écoutez, l'oseilleur dit, quand tu vis dans le péché, tu es comme quelqu'un qui creuse un puits pour entrer dedans et mourir. Les enfants, vous comprenez? Est-ce que vous voulez creuser un trou pour entrer dedans et mourir? Viens, 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 viens. Est-ce que tu veux creuser un grand trou, entrer dedans et mourir? Non. Et toi, tu veux creuser un trou, un puits profond, tu entres dedans, tu meurs? Non. Acclamons, Jésus. Donc, quand on te délivre, quand on chasse le démon, quand tu es guéri d'une maladie, tu dois veiller sur toi-même. Ne creuser pas un trou. Creuser un trou veut dire quoi? Qui connaît? Oui, viens, viens, dis. Le péché. Très bien. Quand tu commets le péché, tu es comme quelqu'un qui creuse un puits, un grand trou pour tomber dedans et mourir. Elle l'a trouvé. Et toi, que veut dire creuser un trou et tomber dedans? Ça veut dire le péché. Très bien. Il a trouvé. Le péché, c'est quoi? C'est nos deux péchés. Un péché. Tu connais quel péché? Voler. Voler. Très bien. Insulter. Insulter. Mentir. Mentir. C'est bon. Acclamons. Applaudissements. Donc, un enfant qui vole est en train de creuser un grand trou pour tomber dedans et mourir. Alors qu'on l'a déjà délivré. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un qu'on a délivré doit veiller. Il ne doit plus mentir. Il ne doit plus voler. Si il commence à mentir et à voler et à lutter avec ses camarades, c'est comme s'il était en train de creuser un trou pour entrer dedans et mourir. Est-ce que tu peux creuser le trou et entrer dedans et tomber pour mourir? Non. Qu'est-ce que ça veut dire creuser le trou? Ça veut dire que si toi-même tu fais le trou et puis tu tombes dedans, ça veut dire que c'est toi-même tu as fait que tu es tombé dedans. Très bien. Acclamons. Et viens, 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 viens. Viens. Maintenant, pour ne pas creuser le trou, qu'est-ce qu'on fait? Tu n'as pas oublié de faire ça. Maintenant, quand on creuse le trou, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi tu as fait ton trou, si tu ne veux pas que tu tombes dedans, il ne faut pas faire ça. Tu fais quoi? Tu ne dois pas faire quoi? Si tu ne veux pas tomber d'un trou pour mourir, il ne faut pas faire le trou. Acclamons. Alléluia. Que veut dire faire le trou là? C'est quand tu fais quoi? C'est quand tu vis quoi? Tu vis comment? Quand tu es méchante et puis tu voles, tu voles les tues de ta maman là, ça te fait ça. Acclamons Jésus Christ. Oui. Donc, si tu voles, si tu voles quoi? Si tu voles l'argent de ta maman. Voilà. Les enfants qui volent l'argent de leur maman sont en train de creuser le trou pour hanter dedans et mourir. Acclamons encore. Les enfants. Qui insultent tes amis. Ceux qui insultent les amis sont en train de creuser. Ils creusent quoi? Un trou pour rentrer dedans et mourir. Acclamons pour Jésus Christ. Le monde de Dieu dit, Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Et c'est la même loi que ce soit pour les adultes ou pour les petits-enfants. C'est la même loi spirituelle. On t'a délivré. Tu étais malade. On a prié. Tu es guéri. Tu es en pleine croisade. Dieu t'a exaucé. Et il te protège. Les frères prient. Il dit, nous bâtissons un mur de protection autour de lui. Le mur de protection a été bâti autour de toi. Donc tu es en sécurité. Le démon ne peut plus te toucher. Mais toi-même tu te lèves. Tu casses le mur. Quand tu casses le mur, qu'est-ce que le serpent va faire? Est-ce qu'un enfant a trouvé? Le serpent va faire quoi? Si Jésus te protège, il bâtit un mur autour de toi. Et le diable veut venir, il n'y a pas le chemin. Il n'y a pas le chemin, pourquoi? Parce que Jésus a bâti un mur. Comme vous voyez le mur qui nous entoure là. Donc si le serpent est dehors, est-ce qu'il peut nous mordre? Qui a la réponse? Oui, viens. Vous voyez le mur qui est là-bas, la clôture là, qui nous entoure là. Si le serpent est derrière, est-ce qu'il peut nous mordre? Non. Si le serpent est derrière là-bas, est-ce qu'il peut nous mordre? Non. Maintenant, où est l'autre? Si le serpent est derrière le mur là-bas, est-ce qu'il peut nous mordre? Non. Maintenant, si nous-mêmes nous cassons le mur, le mur tombe, qu'est-ce que le serpent va faire? Il va nous mordre. Il va nous mordre. Il va nous mordre. Le serpent, c'est qui? C'est le diable. Acclamons. Ça, c'est des grands versets bibliques. Ils sont en train de comprendre des grands versets bibliques. Des versets dits en paraboles. Ils comprennent. Le Saint-Esprit est en eux. Ce sont des choses qu'on enseigne aux adultes. Parfois, c'est difficile. Tu dis à quelqu'un, on t'a délivré là, fais attention. La colère, le même jour, dès qu'on le provoque, il est dans la colère. Des adultes, je connais quelqu'un, une parente au village. Quand les gens la provoquaient, elle sort, elle réplique. Tu lances le mot, elle réplique. Tu lances, elle réplique. Après, elle te dit, ne me tente pas, je suis chrétienne. Quand on est chrétien, on se tait. On ne dit même rien. Alléluia. On ne dit rien. Est-ce que nous sommes ensemble? Oui. Les parents doivent organiser les cultes familiaux. C'est un instrument qui va protéger la délivrance de nos enfants. Et dans le culte, dans le culte familial, on ne lit pas beaucoup la Bible. Il ne faut pas lire deux chapitres, trois chapitres. Non. Vous pouvez lire un seul chapitre. Et chacun donne le verset qui l'a marqué. Et le chef de famille conclut en donnant une leçon spirituelle, une leçon morale. J'ai fini avec les enfants maintenant, c'est avec les parents. Les enfants, ils restent seulement qu'on les bénisse. Les parents doivent apprendre comment enseigner la parole de Dieu. Il faut utiliser les mots qui marquent l'intelligence de l'enfant. C'est ce que la Bible même fait. Il faut rendre le langage clair. Il ne faut pas utiliser les équivoques. Une équivoque est un terme qu'on peut expliquer de diverses manières. Ne dis pas, il ne faut pas faire les trucs là ici. Truc là. Ça peut être tout. Ne dis pas, il ne faut pas faire les bêtises. Dans les bêtises là. Tu peux dire à l'enfant, ne manque pas. Ne vole pas. Entre l'évangile et la bonne nouvelle. Dis à l'enfant, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, ça colle dans son intelligence. La bonne nouvelle. Même si tu dis évangile après, mais il faut que le mot « bonne nouvelle » soit abondant dans ta communication aux enfants. Parce que le mot « bonne » là, ça crée déjà quelque chose en lui, que l'évangile est une bonne chose et une nouvelle. L'enfant, les enfants que vous voyez, il y a un âge où ils n'ont pas le « moi ». Je le dis de cette manière là. C'est-à-dire que leur « moi » est encore inexistant. Donc, ils passent le temps à imiter les autres. On appelle ça le mimétisme enfantin. Donc, l'enfant, si vous dansez, l'enfant peut se tenir comme ça. Il vous regarde. Vous dansez. Les petits petits enfants qui apprennent la vie. Après, ils commencent à faire comme ça. En vous regardant. Après, ils font des choses comme ça. Un autre jour, il acquiert déjà sa personnalité. Il laisse maintenant l'imitation. Quand tu laisses l'enfant, il y a des gens qui pensent que l'enfant est petit, donc il faut le laisser quand il va grandir. Or, c'est pendant qu'il est petit que Dieu a créé un vide que la culture des parents doit combler. Donc, si tu laisses cette partie de sa vie passer, et quand lui, il est déjà soucieux de son identité, si tu viens à ce moment-là pour lui dire « on ne vole pas, on ne ment pas, tu te trompes », il va voler, il va mentir. Pour arrêter, il lui faudra la vraie conversion comme aux adultes. Est-ce que nous sommes ensemble ? Donc, un enfant qui est instruit dans la vérité, étant petit, cède facilement et puis il grandit dans la vérité d'une manière naturelle. C'est pour cette raison que les familles disciplinées produisent une sainteté naturelle. Il y a des païens qui sont bien éduqués, qui n'insultent pas les gens. Ils ont appris ça de leurs parents. Ils n'insultent pas les gens, ils sont calmes. Parfois même quand tu presses même, ils ont plus de vertu que les prédicateurs même. Et ces types de familles-là, ces types de familles sont rares. Il y a une période dans la vie de l'enfant où il imite les gens. Si tu es pasteur comme moi, il y a des enfants qui vont dire qu'ils sont pasteurs meignés. Quand ils arrivent à la maison, ils prennent le micro, ils disent « Alléluia, Alléluia ». C'est pendant cette période-là qu'on n'écule que les voix de Dieu, la morale de Dieu, les paroles de Dieu. On explique la notion de paradis. Et puis, à cet âge-là, l'enfant est un rêveur. Il reste comme ça, il pense qu'il y a les anges qui sont au ciel. Donc, on lui parle du paradis, du retour de Christ. Il croit à ça. On ne dit pas les fables. Dans le monde, les vieilles mamans rassemblent les enfants à cet âge-là pour raconter les légendes, les fables. La tortue avait fait ceci, le lièvre a fait cela. Et les enfants croient que c'est vrai. C'est après un certain temps dans l'être croissant qu'ils découvrent que c'était des fables. Est-ce que nous sommes ensemble ? Dans toutes les histoires qu'on a racontées, si les parents prennent du temps pour parler de Jésus, de David, pour donner des rêves sains, c'est-à-dire que des imaginations saines aux enfants, ça marque leur esprit. Est-ce que nous sommes ensemble ? Ça marque leur esprit. Et les parents ne doivent pas tolérer que l'enfant admire un footballeur, qu'il admire un musicien. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas mettre les enfants en contact avec les vedettes mondaines. Est-ce que nous sommes ensemble ? Tu prends un film, tu donnes à l'enfant. Dans le film, le numéro 1, le personnage intelligent est un bandit. Tu verras des petits-enfants qui marchent comme lui. Ils marchent comme lui. Même dans le parler, tu verras qu'ils parlent comme lui. Or, le monde fait ces choses pour briser, pour laver le cerveau, c'est-à-dire pour faire oublier la morale. Donc, le monde crée des personnages exprès pour que les enfants les admirent et changent de comportement. Donc, tu peux avoir ton enfant à la maison, il vit comme quelqu'un qui est au Japon, que l'enfant n'a jamais vu. Donc, les parents veillent sur ça. On a chassé les démons, on a brisé les liens. Après, tu ne vérifies pas ce que l'enfant consomme. Tu ne vérifies pas, ce n'est pas bien. Nous sommes en train de travailler au niveau de la RTVC pour que les enfants aient des émissions saines qu'ils peuvent regarder sans être détruits. Les parents sont des communicateurs. Quand tu parles à l'enfant, ce que je vous dis là, même le monde pratique ça. Le monde parle aux gens et les gens changent. Pourquoi? Parce qu'ils parlent pour marquer l'intelligence. Tu peux prendre même dix minutes pour expliquer à l'enfant comment l'enfer fonctionne. Tu lui expliques les flammes. Dans son intelligence, il se représente les flammes. Il va craindre Dieu. S'il a dépassé cet âge-là, après tu lui parles de l'enfer et du feu, vraiment, il ne comprend rien du tout. Ça commence à demander une révélation. Dieu a créé une période où l'enfant peut croire à ça sans prier qu'il reçoive une révélation. Essaye de prendre ton enfant, vous causer, vous dire il y a les anges, il y a le lac de feu, il y a le soufre. Quand tu pêches, Dieu te jette dedans. Et il n'y aura pas de questions que les gens posent et les autres qui ne sont pas de la même religion. Comment ils vont faire? Il a déjà grandi, il a lu les livres. Il a peut-être fait la philosophie au lycée. Maintenant, tu veux forcer. Ça devient difficile. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, les parents doivent veiller pour protéger la délivrance des enfants. N'oubliez pas que celui qui renverse le mur, enfant ou adulte, il sera mordu par le serpent. Le serpent a été chassé. Dieu a bâti un mur. Toi-même, tu te lèves, tu casses le mur. Le serpent va te montrer. Il y a des gens qui disent, est-ce que chaque année on doit renverser les principautés? Est-ce que chaque année? Ils ne savent pas que les démons reviennent. Ils n'oublient pas qu'ils ne savent pas, ils oublient. Ils oublient. Quand tu lis la Bible, les gens qu'Israël avait battus, ils sont revenus quand David est mort. Ils sont revenus. Ils ont su que son fils est resté et il ne craint pas Dieu. Ils sont venus. Ils disent à Salomon, rends-nous les terres que ton père a arrachées. C'est comme ça. Tu peux battre l'ennemi aujourd'hui. Il fuit. Après deux ans, il revient. Et il trouve que tu n'aimes pas Dieu comme tu l'aimais. Il y a de cela deux ans. Tu penses qu'il va rester dehors? Non. Il va poser son pied. Donc, nous allons nous tenir debout. Si tu es un parent qu'on avait délivré et qui a cassé le mur, Dieu t'appelle à la répentance. Tu vas te repentir et nous allons implorer la grâce de Dieu. Et il va rebâtir le mur. Il va te protéger. Si un démon était parti, il est revenu par ta faute. Voici les moments où tu peux dire à Dieu, j'ai été fou. J'ai été folle. Reviens et sauve-moi. Lève ta main et commence à prier. Dis Seigneur, cette parole est vraie. Celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Dis Seigneur, j'ai renversé la muraille. Le serpent est revenu. Il menace de me mordre. Ou alors, il m'a déjà mordu. Dis, oh Seigneur, viens à mon secours. J'abandonne la folie. Continue à prier pour toi-même. J'abandonne la folie. J'abandonne la folie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501